Vous avez rencontré la mère du terroriste, elle a accepté de vous parler. Oui exactement, avec Maxime Deveau, nous nous sommes rendus aujourd'hui à Arras où la mère de Mohamed Mogouchkov a accepté de nous recevoir. C'est la première fois qu'elle s'exprime depuis l'attentat perpétré par son fils. On l'a rencontré dans un endroit qui doit rester secret parce qu'elle craint des représailles. Donc en périphérie d'Arras, une femme avec des yeux très fatigués, cernés, sans voile, qui nous a reçus parce qu'elle tient à se désolidariser de l'acte qui a été perpétré par son fils le 13 octobre. Elle vous a notamment raconté dans cet entretien, dans cette interview, comment elle a découvert le jour J, comment elle a découvert l'attentat. Oui, ce fameux vendredi 13 octobre, une matinée comme les autres, où elle était en train de préparer le déjeuner quand sa fille l'a appelée et lui a demandé de regarder les informations, écouter comment elle a découvert tout ça. J'ai vite fait ouvrir l'actualité dans mon portable. J'ai vu un titre comme en Tchétchène, fait quelque chose grave en Gambetta Arras. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, je n'ai pas bien, j'ai dans le Tchétchène. Encore, j'ai dit, je pensais à d'autres trucs, d'autres choses, comme ça s'est passé avec d'autres profs. Ça fait... Ça fait 3 ans, oui. On n'avait pas oublié ça. Ah, voilà. Et vous avez compris que c'était Mohamed à quel moment ? Non, non, je n'ai jamais pensé si mon fils peut faire passer cet acte comme ça. J'ai allumé vite fait l'air. J'ai connu mon fils, oui, genre connu mon fils avec son veste gris. Alors imagine le choc, mais cet attentat, elle le condamne. Elle condamne le geste de son fils. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle tient à s'exprimer aujourd'hui, pour condamner l'attentat perpétré par son fils, pour se désolidariser de cet acte. Elle dit qu'elle pense aux victimes, aux proches de Dominique Bernard. Lorsqu'elle en parle, elle se met à pleurer. Elle parle donc aussi de son fils Mohamed, qui est en détention depuis les faits, avec qui, en revanche, elle ne veut plus avoir aucun contact, plus aucun contact visuel, par téléphone ou par courrier, plus rien. Écoutez ce qu'elle dit à ce propos. Je le condamne, bien sûr, c'est très horrible, j'étais dans le choc, j'étais trop choquée. Je n'aurais pas pu prévoir de ce qu'il peut passer cet acte, c'était trop horrible pour moi, pour nous aussi, pour nous tous. C'était pas... c'était trop horrible, comme on dit. Bien sûr, je le condamne. Je regardais la télé, j'ai vu tout, l'hommage, tout ça, j'ai vu, j'ai trop mal. Je pensais à sa famille, sa fille, sa femme, sa mère. Elle était trop mal. Elle était 7 ans, elle est à cette école, 7 ans, elle est grandie dans cette collège. Elle est laissée, elle est grandie dans cette collège. D'autres fils, d'autres soeurs aussi. C'était trop horrible, comment elle peut faire ? C'était son prof aussi. Je ne veux pas lui voir, ni son lettre, ni lui voir, je ne veux pas. Aucun contact avec lui. Je ne reconnais pas mon fils, ce n'est pas mon fils. Alors justement, elle dit, ce n'est pas mon fils. Ce qui a été au cœur de cet entretien, de cette conversation, c'est aussi la transformation de son fils. Oui, exactement. Comment il a pu se radicaliser au cours des dernières années pour en arriver à cet extrême-là ? Elle le dit d'ailleurs, comment a-t-il pu faire cet acte ? Comment a-t-il pu perpétrer cet attentat ? C'est évidemment l'une des principales interrogations aujourd'hui qui se posent aux yeux des enquêteurs. Et on se rend compte, en fait, au travers du témoignage de cette femme, en dépit du fait qu'elle vivait avec lui, avec son fils ou le même toit, qu'ils avaient finalement très peu de contacts. Ils ne se parlaient pas. Elle dit qu'il avait toujours des écouteurs. Il parlait en revanche beaucoup à son père au téléphone, avec qui il partageait des cours d'arabe, des cours de religion. Et elle explique qu'elle s'éloignait de la religion. Lui, à l'inverse, son fils Mohamed, se rapprochait, se radicalisait de plus en plus. Écoutez ce qu'elle dit. Il était très religieux. Il parlait beaucoup de religion quand il était chez vous, même dans les jours avant. Il en parlait beaucoup. C'était un sujet pour lui ? Il n'a presque pas parlé avec moi, avec ma fille. Il est toujours... Oui, il fait prière, faire cours avec son père, toujours au téléphone avec son père. Il faisait des cours d'arabe avec son père par le téléphone. Oui, cours arabe, religieux, je ne sais pas, avec son père. J'ai posé une question, elle m'a difficilement répondu. On a presque, même en habite dans une maison, dans un appartement, pas parlé beaucoup avec moi. Peut-être qu'elle était influencée par Internet, par quelques gens, par son père, je ne sais pas. Elle était avec l'écuteur, toujours parler, faire cours avec l'écuteur. Ce que vous nous dites, c'est que votre fils, il ne vous parlait plus beaucoup, enfin, vous n'aviez plus trop, il vous vivait avec lui. Non, 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 il m'a traité, parfois, t'as tes républiques, toi, t'as tes mes crayons, toi, t'as tes sorties de religion, il y a beaucoup de traités. Il vous insultait beaucoup sur le domaine de la religion, en fait. Oui, je suis victime après le mariage avec leur père, je suis victime depuis tout ça, ça fait presque 20 ans que je suis victime. Ce n'est pas un jour de vie, c'est la vérité. C'est intéressant, il faut s'arrêter un peu sur cette femme en elle-même, la mère, parce qu'elle a été placée en garde à vue, tout de suite après l'attentat. Elle a été placée en garde à vue, elle a passé quasiment 48 ans en garde à vue avant d'être libérée sans poursuite à ce stade, sans charge retenue contre elle. Et aujourd'hui, elle a fait une demande pour se constituer partie civile dans le dossier, c'est-à-dire, comme elle le dit, je suis victime de tout ça, et elle souhaite se constituer partie civile.